Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Bigradio.fr Ravi de vous retrouver pour le grand show de l'info, nouvelle version et en ce lundi 21 octobre nous parlons des services secrets américains et oui les adresses de messagerie de l'entreprise franco-américaine et de celle de l'ancienne filiale d'Orange Wanadu qui compte encore 4,5 millions d'utilisateurs ont été espionnés la NSA espionne donc la France et nous allons voir comment cela se passe l'avenir dira donc peut-être un jour pourquoi Paris est resté si discret par rapport à Berlin ou Rio après les révélations sur les programmes d'espionnage électronique américain dans le monde car la France a été tout autant ciblée et dispose aujourd'hui de preuves tangibles que ses intérêts sont quotidiennement visés selon les documents de l'agence nationale de sécurité obtenus par nos confrères du monde les communications téléphoniques des citoyens français sont en effet interceptées de façon massive ces pièces dévoilées en juin par l'ex-consultant de l'agence Edward Snowden décrivent des techniques utilisées pour capter illégalement les secrets ou la simple vie privée des français certains éléments ont été évoqués par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel et le quotidien britannique de Guardian d'autres sont inédits parmi les milliers de documents soustraits à la NSA par son ex-employé figure un graphique qui décrit l'ampleur des surveillances téléphoniques réalisées en France on constate que sur une période de 30 jours du 10 décembre 2012 au 8 janvier 2013 70,3 millions d'enregistrements de données téléphoniques des français ont été effectués par la NSA l'agence dispose de plusieurs modes de collecte quand certains numéros de téléphone sont utilisés dans l'hexagone ils activent un signal qui déclanche automatiquement l'enregistrement de certaines conversations cette surveillance récupère également les SMS et leur contenu en fonction de mots clés cet espionnage apparaît donc au titre du programme US-98-5D l'explication exacte de ce signe n'a pas été fournie à ce jour par les documents Snowden ni par d'anciens membres de la NSA à titre de comparaison les sigles utilisés par la NSA pour le même type d'interception visant l'Allemagne US-98-7LA et US-98-7LB cette série de numéros correspondrait donc au cercle qualifié par les Etats-Unis de 3ème partie auxquelles appartiennent la France, l'Allemagne mais aussi l'Autriche, la Pologne ou encore la Belgique alors les techniques utilisées pour ces interceptions apparaissent sous des codes bien précis leurs caractéristiques ne sont pas connues mais on sait que grâce au premier code Dirtbox 62,5 millions de données téléphoniques sont collectées en France en tout cas le graphique de la NSA montre une moyenne d'interception de 3 millions de données par jour avec des pointes à presque 7 millions sur cette même période de décembre 2012 à janvier 2013 sollicitées, les autorités américaines n'ont pas souhaité commenter ces documents qu'elles considèrent comme classifiés néanmoins elle renvoie tout de même à la déclaration faite le 8 juin par le directeur national du renseignement américain pour les personnes ciblées à l'extérieur de nos frontières nous ne pouvons les viser sans de motifs légalement fondés tels que la menace terroriste, informatique ou de prolifération nucléaire la France n'est pas le pays où la NSA intercepte le plus de connexions numériques ou téléphoniques le système d'informateur universel révélé en juin 2013 par Edward Snowdel au Guardian a d'ailleurs permis d'avoir une vision d'ensemble et en temps réel des renseignements récupérés à travers le monde grâce aux différents systèmes d'écoute de la NSA l'un de ces documents révélés par nos confrères du monde révèle qu'entre le 8 février et le 8 mars la NSA a collecté 124,8 milliards de DNR c'est à dire des données téléphoniques et 91,7 milliards de DNI toutes celles liées à l'univers numérique c'est à dire les SMS, les emails, etc. en Europe, seul l'Allemagne et le Royaume-Uni dépassent la France en termes de nombre d'interceptions mais pour les Britanniques, cela s'est fait avec l'assentiment de leur gouvernement voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur ce dossier de la NSA très rapidement, le bloc-notes a commencé par l'affaire Léonarda maintenant ça suffit, dit en substance le Premier ministre Jean-Marc Ayrault après plusieurs jours d'intenses polémiques autour du cas de cette collégienne expulsée avec sa famille vers le Kosovo et l'intervention très critiquée de François Hollande samedi, le Premier ministre a cherché à siffler la faim ce lundi demandant aux politiques en particulier de revenir à l'essentiel après certaines déclarations notamment de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen que l'on a pu entendre, des déclarations plutôt fermes les barrages en sport, bien évidemment en football les barrages du Mondial de 2014 et l'équipe de France connaît désormais son adversaire pour les deux dernières rencontres avant le Brésil elle se déplacera à Kiev le 15 novembre et recevra les Ukrainiens le 19 novembre le choc de ces barrages verra s'enfronter le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Suède de Zlatan Ibrahimović voilà merci à tous et toutes de nous avoir suivi et rendez-vous donc demain mardi pour de toutes nouvelles actualités bonne fin de soirée à tous